Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons aborder la valeur ajoutée et son partage. Il faut savoir que l'entreprise crée de la valeur ajoutée grâce à son activité. Cette activité peut être une activité de service, une activité agricole ou encore une activité industrielle. Mais comment calcule-t-on cette valeur ajoutée ? Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise qui fabrique des tablettes de chocolat. Elle va acheter la matière première pour fabriquer sa tablette à 50 centimes. Elle va bien entendu produire la tablette et la revendre à 1,50€. Cette entreprise a donc ajouté une valeur de 1€ au prix de départ. Généralisons un petit peu cette formule. Le montant de la vente, qu'on appelle aussi le chiffre d'affaires, auquel on va soustraire la valeur de l'achat de départ, et là aussi en termes économiques on parlera de consommation intermédiaire, nous donne tout simplement la valeur ajoutée. Reprenons un petit peu les consommations intermédiaires. C'est tout simplement l'ensemble des biens et services transformés et consommés au cours de la fabrication. Alors on va y trouver la valeur de l'achat de la matière première, mais aussi la part des frais de transport, du loyer, de l'électricité, de l'eau consommée, etc. Alors cette valeur ajoutée va permettre bien entendu de calculer une taxe. Et cette taxe, tout le monde la connaît, s'appelle la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée va aussi servir à mesurer la performance d'une entreprise. On va pouvoir comparer une entreprise par rapport à une autre. Et bien entendu, ça permet aussi de mesurer la performance d'un pays par l'intermédiaire du produit intérieur brut, qui est un élément de calcul de la croissance. Mais ça nous le verrons dans une autre leçon. Comment se partage la valeur ajoutée ? Alors reprenons notre chiffre d'affaires. Nous reprenons nos consommations intermédiaires, et on voit ici la différence, ça va être notre valeur ajoutée. Alors cette valeur ajoutée va être utilisée. Elle va être utilisée à, par exemple, rémunérer les salariés et les organismes sociaux. C'est ce qu'on appelle la rémunération du facteur travail. Par quels moyens rémunère-t-on des salariés et les organismes sociaux ? Tout simplement par les salaires, les cotisations. Nous pourrions aussi ajouter la participation au résultat de l'entreprise qui est versée aux salariés quand l'entreprise fait des bénéfices. Alors si cette part affectée aux salaires augmente, le pouvoir d'achat des salariés va augmenter. Et par conséquent, ils vont consommer plus, ce qui va entraîner une croissance du pays. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Deuxième élément de rémunération, c'est la rémunération de l'entreprise. Cette valeur ajoutée va permettre à l'entreprise de s'autofinancer. Alors l'autofinancement, c'est la part de l'entreprise qui est prise sur les bénéfices pour financer des investissements. Alors si cette part augmente de l'autofinancement, l'entreprise aura donc moins besoin de s'endetter pour investir et elle sera donc plus compétitive. Voyons maintenant les autres bénéficiaires de ce partage de la valeur ajoutée. Premier bénéficiaire, nous voyons que c'est l'État, par l'intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée et de différents autres impôts. Mais nous avons aussi les banques. Les banques vont se servir, par exemple, par des intérêts liés aux prêts. Et puis, dernière personne à se partager la valeur ajoutée, ce sont les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, les associés, qui eux vont percevoir des dividendes. Alors, petite remarque, si nous reprenons cette valeur ajoutée, nous savons, l'INSEE a calculé, que les deux tiers sont consacrés aux salaires et aux cotisations. Mais cette tendance va à la diminution du fait de la crise et on a une part de plus en plus faible actuellement dans la répartition de cette valeur ajoutée. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la valeur ajoutée et son partage et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.